Musique On travaille beaucoup plus vite, c'est performant, ça permet d'avoir des éléments clairs, de savoir où tiennent les dossiers, ça évite de se lever, et puis surtout tout est bien classé, tout est à sa place. C'est assez simple, on ne connaît pas toutes les fonctions j'imagine, mais c'est assez simple pour nous de retourner dedans et de récupérer nos documents. Pour certains ça a été facile, ils maîtrisaient l'informatique, pour d'autres ça a été beaucoup plus compliqué, mais bon au final tout le monde était satisfait. La migration vers MoveApps, on espère que ça va apporter encore un gain de temps important et des évolutions techniques qui n'existaient pas alors et qui vont nous permettre d'évoluer positivement encore vers l'excellence. L'usage qu'on en fait aujourd'hui, où on arrive à gérer tous les flux et tout ce qu'on a besoin de mettre au bon endroit pour pouvoir le retrouver, ce serait à comparer avec ce qu'on pourrait faire si on ne l'avait pas. Et ça je n'ose pas imaginer. Musique Je me suis très vite rendu compte que c'était également un outil de production qui a facilité la vie de tout le monde, la recherche des documents, la transmission des documents, et aujourd'hui c'est quelque chose honnêtement que je ne sacrifierais pas dans le fonctionnement de l'agence. Le fait d'avoir externalisé le stockage des données dans un cloud me rassure beaucoup sur le risque de perte de données, que ce soit par un sinistre matériel, on ne risque pas d'avoir un problème de serveur détruit, une restauration difficile, on n'a plus le risque de se faire pirater nos données, on a toujours peur aussi d'avoir un ransomware ou des choses comme ça qui nous mettrait en péril, et on fait confiance à la sécurité qui est mise chez Novaxel pour nous protéger de tout ça. Nos serveurs, nous allons les restituer à la compagnie puisqu'ils ne sont plus justifiés d'avoir des serveurs en agence dédiés. Le fait d'être hébergé chez Visatis va solutionner une problématique que nous avons rencontrée il y a deux semaines, à savoir que pendant 48 heures, pas de connexion P9, pas de connexion boîte mail et pas de connexion à l'historique de Novaxel. Aujourd'hui, avec une connexion Wi-Fi, de n'importe quel endroit, on pourra se connecter au moins à l'historique. Nous avons pris la solution Novaxel il y a 4 ans environ, mais nous avons mis un an et demi avant de décider à l'installer vraiment pour en faire usage avec l'aide d'une formatrice sans laquelle nous n'aurions pas démarré en étant aussi sereins. La formation est indispensable pour pouvoir évoluer. Donc on a des bases de Novaxel. On a géré au jour le jour, au quotidien, en fonction des problématiques que l'on avait et on a fait évoluer Novaxel en autre manière, sans avoir vraiment une formation adéquate au départ. Donc il nous manque plein de bases qui nous permettraient certainement de faire fonctionner beaucoup plus rapidement Novaxel, d'accéder à des données beaucoup plus rapidement et à les gérer beaucoup plus rapidement. Ce n'est même pas discutable. Je pense qu'aujourd'hui, laisser arriver le MoveApps dans nos agences sans former les collaborateurs, c'est les privés de l'usage futur de l'outil. Donc je ne peux pas envisager de ne pas les former. Je dirais que la fonctionnalité phare pour moi, c'est surtout le fait qu'on peut se connecter de n'importe quel poste. On aura le choix d'avoir le cloud qui va nous permettre, si on a Internet suffisant, de pouvoir l'utiliser partout, de pouvoir l'utiliser éventuellement pour les agents à leur domicile ou le week-end et également chez les clients. J'espère qu'on va répondre aux obligations RGPD puisque sur les éléments stockés sur MoveApps, c'est donc effectivement une partie de l'information confidentielle du client et j'espère qu'on va pouvoir répondre à nos obligations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada